Oui, merci. D'un point de vue purement matériel, comment est-ce que vous gérez l'accès aux ordinateurs ? Est-ce que vous avez des salles dédiées pour les télés, les examens ou pour le travail en autonomie ? Alors, on a des salles en libre-service, en fait, déjà. Il y a deux salles en libre-service. Et ce qu'on essaie de faire, nous, pour les étudiants qui n'ont pas d'ordinateur personnel, c'est de leur faire bénéficier de l'offre... Alors, nous, à l'université, les étudiants ont une offre de remboursement d'une grosse partie de l'achat d'un ordinateur personnel. Et puis, par contre, ce qu'on a tous... Ce que chaque élève et étudiant à l'éducation nationale a, c'est le pack-office en gratuit, donc ça, après, nous, on leur donne toutes les ressources, tout ce dont ils peuvent bénéficier, que ce soit au niveau de l'université, au niveau des boursiers, il y a des tas de choses qui existent, finalement, pour les aider à financer un équipement personnel. Éventuellement, oui. Sinon, et puis, ils peuvent travailler aussi à plusieurs. Ils peuvent être à plusieurs sur un exercice, sur un poste, ce qui est d'ailleurs ce qu'ils aiment bien, puisque, justement, ils se posent des questions, ils débattent, non, non, c'est pas ça. Et donc, ils sont obligés d'argumenter face aux autres étudiants ou aux autres élèves avec qui ils sont, pourquoi est-ce qu'eux, ils mettraient cette réponse plutôt qu'une autre. Et donc, comme ils doivent argumenter, ça les oblige à réfléchir à la façon dont ils sont arrivés à cette conclusion. J'ai répondu à votre question ? Oui. Oui, oui, oui. Oui, mais moi non plus. Moi non plus, mais je vous dis, ils peuvent même être à trois sur un poste, que ce soit un poste perso. Moi, ça ne me dérange pas. De toute façon, ils ont une connexion. Vous nous avez donné l'exemple d'un examen. Dans ce cas-là, ça se fait sur le site, à l'IUT ? Parce que vous avez parlé du fait que ça pouvait être un nomade où ils peuvent faire ça chez... Oui, oui. Moi, je le fais... En fait, ça dépend de la situation. Moi, cette année, pour une raison personnelle, j'ai dû être hospitalisée pendant un certain nombre de temps. Pas pour autant que ça m'a empêchée de faire une évaluation parce qu'ils ont un temps limité qu'ils peuvent faire de chez eux, de n'importe où. C'est un contrôle continu. Ça contribue au contrôle continu. Ça ne peut jamais être la seule évaluation. Ça n'est pas la seule évaluation. Ceci dit, on peut faire aussi une... Après, c'est mon point de vue. Mais on peut faire une évaluation en ligne parce que... Alors, c'est peut-être propre à la finance et à la gestion parce que la façon dont on enseigne une matière, elle peut être très personnelle. Donc, ils peuvent avoir un papa, une maman, analyste financier, je veux dire, expert comptable, ce n'est pas ça qui va permettre à l'étudiant d'avoir une excellente note parce que les évaluations, elles ne sont pas sur du calculatoire, sur de la technicité. Elles sont plutôt sur comment je considère que le financement d'une entreprise doit être structuré et j'argumente sur pourquoi je considère que ça doit être comme ça. Il n'y a pas de... Ce que je teste, c'est la cohérence des réponses, l'enchaînement des réponses. Ce n'est pas... Et ça... Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des matières dans lesquelles ce n'est pas possible, mais je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Oui, bonjour. Deux petites questions. La première, c'est dans quelle mesure vous êtes suivi par vos collègues en gestion. C'est à l'IT de Sceau, c'est ça ? Dans quel département ? TC. Ce sont des commerciaux. D'accord. Donc à côté, GEA, par exemple, ou GACO ? Alors, j'ai l'impression que les gens s'y mettent petit à petit, puisqu'on a organisé l'année dernière au sein de l'IUT déjà une journée de formation à WIMS. On est... On est quand même... Oui, on doit être, pour l'instant, je pense, une bonne vingtaine, voire trentaine maintenant à travailler sur WIMS. Parce que... Enfin, voilà, je pense que... Alors, est-ce que c'est propre à l'IUT ? Mais tout le monde s'est rendu compte de l'intérêt de ce complément de formation, quoi. Et on s'est réunis, on a réfléchi, et tout le monde est unanime pour dire que, finalement, je dirais, l'avantage, le bénéfice principal pour l'enseignant et donc l'étudiant, c'est le... À nouveau, je deviens acteur de ma formation. Je deviens autonome, je peux... Je contribue, voilà. Je contribue moi-même. D'accord. Voilà. Et une deuxième petite question un peu plus... Depuis quand vous avez décidé d'embarquer cet outil dans votre pédagogie ? Oh là là ! Belle question. Bernadette. Ah non, mais tu sais bien que t'es mon cerveau de... Je sais, je te contacte pas, mais je sais pas, ça doit faire... C'est une question piège, ça. Je sais pas, 5 ans. C'était pas le but. 5 ans, 5 ans. D'accord. Ah non, 5 ans ? D'accord, très bien. Voilà. Et j'ai démarré vraiment tout doucement. Moi, c'est ça que j'aime bien. Alors après, voilà, j'ai démarré par des questions mais voilà, c'est ça qui est bien. C'est que chacun peut l'utiliser. On n'est pas obligé de mettre les mains dans le moteur. Oui, pour l'instant, j'ai pas de temps. Mais ils seront publiés, j'ai mon compte. Ils sont propres, ils sont beaux. Ils sont très beaux, d'ailleurs. Je sais pas où est l'intervenant précédent. Il est parti. Parce que j'ai mis des couleurs partout. Et les étudiants, on les trouve très beaux. Non ? Bernadette. Si, tu les as eus. Ils sont très colorés. On peut... Après, c'est du... Une démo ? Excusez-moi, captation. Je sais pas où est captation. Bon, alors, si je vous montre, par exemple... Je les ai gardés ou pas ? Oui, voilà. Hop. Hop. Donc. Examen. Voilà. J'aurais peut-être dû me loguer comme... Donc là, c'est un examen où il y a deux exercices. Donc là, par exemple, vous avez vu un exercice sur l'évolution, l'analyse de l'évolution et des choses comme ça. Et là, vous voyez, je suis uniquement sur la compréhension, en fait, globale de la situation. Si vous regardez les questions... Ah, alors, attendez. Est-ce qu'il y a moyen que je mette plus grand ? Alors là... Contrôle plus ? Oh là là. Je fais contrôle ou faites plus ? Il est majuscule. Il faut prendre... Alors, t'as des... Ouais. Contrôle majuscule plus. Plus, 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 plus. Oula. Alors. Toc. C'est bon ? Ça va ? Vous voyez ? Alors, donc, par exemple, la première question, à quoi elle me sert ? Une entreprise, elle a en général une activité dominante, industrielle, commerciale, de prestations de services, de choses comme ça. Et, évidemment, en fonction de sa dominante, elle va avoir des indicateurs de gestion qui vont être différents, forcément. Prestation de services, on s'intéresse plutôt à la main-d'oeuvre, puisque c'est la source de coûts la plus importante. En industriel, ça va être la matière première, choses comme ça, quoi. Donc, cette première question, elle sert à les obliger, en fait, à regarder ce qu'on appelle, je dirais, la structure, la structure des éléments, en fait. Ça les oblige à regarder tous les chiffres avant de commencer à répondre aux questions suivantes, en fait. Voilà. Et à mobiliser tout ce qu'on a vu, justement, sur qu'est-ce qui est spécifique à une entreprise qui a une dominante commerciale, qu'est-ce qui est spécifique à une entreprise qui a une dominante industrielle, qu'est-ce qui est spécifique à une entreprise qui a une dominante prestation de services. Et vous allez le retrouver. Et ce que vous me posiez comme question, là, tout à l'heure, par exemple, moi, en termes d'entraînement et d'approfondissement, je vais leur faire travailler sur, voilà, quand on a une dominante commerciale, quels sont les indicateurs de gestion qui sont pertinents, comment, voilà, quand on a une entreprise industrielle, quels sont les indicateurs de gestion pertinents, comment ça doit être structuré pour vérifier, mesurer la rentabilité ou l'efficacité d'une structure industrielle. Même chose sur la prestation de services. Et en évaluation, ils vont avoir une dominante, une des trois dominantes. Et donc, il va falloir à ce moment-là qu'ils aient, qu'ils fassent la synthèse, justement. Et les questions que je vais leur poser, c'est justement sur ce qui est spécifique à un et pas à l'autre. Est-ce que ça, c'est pertinent dans cette entreprise-là, dans ce contexte de marché-là ? Vous voyez où la façon de travailler, en fait ? C'est bon ? Vous vouliez voir ? Vous avez vu un peu à quoi ça peut ressembler ? Hein ? En complément ? Voilà. Ah, il y a une... Ouais. Alors ça, c'est parce qu'à l'IUTTSO, on a une spécificité très spécifique. Je ne le faisais pas, en fait, jusque-là. C'est qu'en fait, on a une entrée, une adresse IP. On a un serveur, en fait, qui filtre. On n'a pas une adresse IP par poste. Vous voyez ? Ce qui fait que... Bon, avant, je faisais une classe unique avec des éléments dédiés parce qu'on avait trouvé une solution informatique, en fait, pour éviter ce biais, d'avoir une adresse IP différente par poste et que chacun ne puisse pas se loguer sans les autorisations. Sauf que l'informaticien est parti. Et il est parti avec son savoir-faire, en fait. Voilà. Les questions pendant les 5 minutes de café, parce qu'on a... D'accord. Les questions pendant les 5 minutes de café. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.